Bonjour les Cancers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous en fait. Je vous fais une série qui s'appelle Leurs intentions à votre égard. L'idée c'est de vous parler de ce que cette personne cherche ou plutôt recherche avec vous. À quoi s'attend-elle de la relation avec vous? Donc le plan de match est tout simple, on regarde l'intention principale, on regarde aussi, on développe le sujet, bien sûr. Et on va regarder aussi ce qui s'est produit entre vous deux, le passé. On va regarder le meilleur scénario possible entre vous deux et les actions futures de cette personne vis-à-vis vous. Donc voilà le plan de match pour le tirage, c'est la structure. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci de partager et peut-être de commenter si le cœur vous en dit. J'adore connecter avec vous. Autrement, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous, vous n'avez qu'à m'écrire, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. À vous maintenant. Donc les cancers, quelle est la motivation principale de cette personne à être en relation avec vous? Que cherche-t-elle? Que recherche-t-elle avec vous? Je veux juste une carte, excusez-moi. Vous en avez deux, peut-être même trois. Il n'y a rien à faire. Deux. Vous avez le 8 de bâton avec le monde. Très belle énergie ici de voyage, de déplacement. C'est très fort ici. Il y a quelqu'un qui... On peut penser qu'elle veut se déplacer vers vous, si ce n'est pas un déplacement géographique, physique. C'est définitivement quelqu'un qui veut converser avec vous, mais qui veut passer à la prochaine étape. Quelqu'un aimerait que la relation évolue. Et rapidement. Et rapidement. Plutôt rapidement, oui. Voyons voir... Je vais changer de jeu. Qu'est-ce que je fais? On va développer un petit peu là-dessus. Je vais regarder les autres intentions. Comment se sent-elle, entre autres? Mais... Pourquoi veut-elle passer à la prochaine étape? Avec vous. Qui est son intention principale ici. Le 7 d'épée. Quelle drôle de... De raison ici. Vous avez quelqu'un qui est très discret, mais vous avez quelqu'un qui n'est pas très transparent avec vous. La personne ne le vous dit pas. Ses intentions sont cachées. Donc, vous n'avez aucune idée ici qu'elle... Qu'elle veuille vraiment venir vers vous. Vous proposez quelque chose ici par rapport à passer à un autre niveau. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Est-ce que ça veut dire... Si vous n'êtes pas ensemble, est-ce que ça veut dire se mettre ensemble? Est-ce que ça veut dire... Se fréquenter plus? Vivre ensemble? Se marier? Peu importe. Mais dites-vous que ses intentions sont cachées ici. Et délibérément d'ailleurs. Parce que cette personne attend. En termes de ses intentions, elle préfère attendre. Elle ne veut surtout pas. Et voyez-vous, elle vous aime. Elle veut vous donner beaucoup, beaucoup d'amour ici. Les intentions sont bonnes. Les intentions sont vraiment au bon endroit. Et il y a beaucoup, beaucoup d'amour de son côté. La personne s'y prend, donc, d'une manière détournée. Et surtout, donc, elle prend son temps. Et pour le moment, elle attend. Elle attend. Je continue. Le 10 d'épée est à l'envers. C'est quelqu'un qui veut passer par-dessus si vous avez eu une forme de disconnect ou si vous avez eu... Si... S'il y a eu une situation qui aurait donné à cette personne à penser que ça serait fini entre vous deux, dites-vous qu'elle cherche par tous les moyens de renverser cette situation ici par rapport aux 10 d'épée à l'envers. C'est un peu comme quelqu'un qui n'accepterait pas la fin des choses. Bien que le monde, en termes d'intention principale, il y a un chapitre qui va se clore, mais pour en ouvrir un nouveau avec vous. Probablement qu'il y a des choses qui méritent d'être enterrées ou réglées, guéries, mais surtout des choses à mettre derrière vous tous les deux de manière à passer, à aller de l'avant. Est-ce que la relation évolue finalement? Voyons voir quelles sont les autres intentions, quelles sont les autres intentions que cette personne a à votre égard. Le magicien avec... Le monde, encore! Les deux cartes sont à l'endroit. Vous savez, cette personne manifeste ce nouveau début. C'est vraiment comme un portail ici. Cette personne veut faire deux choses avec vous. Elle veut clore une partie du cycle avec vous, les choses, comment elles étaient dans le passé. Il y a définitivement des choses sur lesquelles elle travaille activement, énergétiquement parlant, on s'entend, mais elle s'affaire ici à vouloir vraiment mettre un point où est-ce qu'il faut mettre un point et en même temps créer du nouveau ici. Manifester quelque chose de différent avec vous. Une nouvelle étape dans la relation. L'ermite dans ses intentions pour l'instant elle reste seule comme je vous disais elle attend et le 5 de Pentacle elle se sent vraiment elle a l'impression que vous n'allez peut-être pas adhérer ou en tout cas peut-être que vous n'allez pas vouloir nécessairement un renouveau ou reconstruire quelque chose ou passer à la prochaine étape peu importe comment ça se vit entre vous deux mais dans ses intentions pour l'instant elle travaille en mode privation elle se prive elle-même de vous elle s'est mise à l'écart il y a un long voyage à mon avis par rapport à il y a une longue exploration bien sûr ça peut être un voyage intérieur mais je pense que cette personne est allée quelque part a dû se déplacer probablement à cause de ses obligations mais ça se peut aussi qu'elle en ait profité pour réfléchir je vais voir avec l'oracle ce que cette personne a à vous dire quel est le problème ici sur le 5 de Pentacle qu'est-ce qui manque dans la relation la personne pourrait se sentir comme si elle n'avait pas assez comme si elle n'était pas assez elle-même par rapport à vous comme si elle n'avait pas assez à vous offrir mais c'est un aspect parce que de l'autre côté elle est tellement convaincue qu'elle est capable avec le magicien et le monde elle est tellement sûre d'elle surtout quand elle le fait de manière cachée on dirait qu'elle travaille dans l'ombre mais qu'au niveau conscient ici c'est presque un conscient et conscient sur la table au niveau conscient elle se comporte différemment je trouve elle elle stoïquement elle vous attend stoïquement ici mais voyons voir cette carte vous en avez deux il y en a une qui dit je te promets je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur je n'ai pas assez souvent tenu ma parole je veux acter à présent les choses que je te dis tu peux compter sur moi et l'autre c'est excusez-moi je ne suis pas prêt prête je ne me sens pas encore prêt prête à franchir le cap il me reste des choses à gérer à régler et ce n'est pas simple pour moi cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit vous avez quelqu'un qui sur l'ermite avec le 5 de pentax je comprends vraiment mieux pourquoi cette personne en ce moment se tient à l'écart pourquoi elle pense qu'elle n'a rien à vous offrir elle n'est pas prête par contre elle vous fait cette promesse elle vous fait cette promesse je pense par rapport à ce qu'elle est capable de ce qu'elle veut pour le futur avec vous l'intention donc surtout principale parce que le monde revient deux fois ici sur l'intention principale et ici dans les intentions secondaires vous avez quelqu'un qui veut le monde avec vous qui veut voir le monde qui aimerait que le monde vous voit ensemble qui aimerait voyager avec vous mais c'est surtout l'impression de vouloir tout avec vous c'est ça qui est magnifique c'est quelqu'un qui vous aime énormément dites-vous que vous êtes tout pour elle ou pour lui voyons voir le passé entre vous deux que s'est-il passé déjà le 2 d'épée quelqu'un a pris une décision à mon avis c'est par rapport à ce disconnect sur le 10 d'épée vous avez eu maille à partir quelqu'un a été très ferme et la tempérance à l'envers vous avez manqué de patience tous les deux vous vous êtes emportés il y a eu un déséquilibre énorme il y a probablement eu avec la tempérance à l'envers c'est plus l'impression que quelqu'un s'est fâché et qu'il y a eu un éclat c'est moins une séparation comme telle sur le 10 d'épée à l'envers en plus la carte est à l'envers ça amoindrit donc ça ça corrobore le fait que vous vous soyez momentanément séparés ou vous êtes simplement vous étiez en froid voyons voir quel est le meilleur scénario possible entre vous deux à partir de maintenant que serait le meilleur scénario possible entre vous deux le roi de coke beaucoup beaucoup d'amour qui est encore une fois donc l'amour est là mais cette fois-ci il transparaît et le roi de bâton ici parce que ce sont deux rois bien sûr on s'en fout du genre mais vous allez vous mettre en couple si vous êtes déjà en couple vous allez juste retrouver toute la bonne entente que vous aviez les deux cartes sont à l'endroit vous êtes sur la même page vous êtes d'accord vous êtes d'un commun accord vous êtes bien vous allez retrouver donc la plénitude ici je trouve ça merveilleux que on ait deux cartes du monde avec les deux rois parce que je pense que chacun de vous deux avait un morceau de l'équation ici l'équation n'est complète que quand vous êtes ensemble c'est une magnifique énergie donc le meilleur scénario c'est le je te promets et la promesse serait tenue ici la promesse de cette personne de vraiment vouloir vous offrir tout surtout de clore moi ce que j'aime c'est l'intention elle est elle a été réfléchie par rapport à l'air météo pendu quelqu'un a vraiment pris le soin ici de se poser les bonnes questions pendant un long moment sans forcer les choses et sans aller trop vite maintenant le moment est venu d'aller plus vite d'essayer de d'améliorer la communication sur le vide de bâton même si pour le moment c'est pas c'est pas encore tout à fait le bon moment pour vous remettre mais c'est les choses qui se mettent en place en ce moment sont font partie de ça donc la promesse d'un meilleur futur est un élément important parce que il est un motivateur ici un motivateur à se préparer mais aussi à vous annoncer donc que cette personne s'apprête à revenir dans un sens je fais pas forcément un retour c'est pas forcément un retour sinon que vous êtes fritté et que vous êtes en train de réparer les peaux cassées ici c'est un événement parfaitement normal dans une vie de couple donc une colère ici à mon avis une mésentente par rapport à un mauvais alignement tous les deux un manque de réciprocité mais un manque aussi de partage mais je pense une situation où est-ce que quelqu'un a été fort impatient impatiente voyons voir quelles sont les actions futures de cette personne vis-à-vis vous puisque pour le moment elle n'est pas tout à fait prête mais que fera-t-elle les amoureux sont à l'envers malheureusement mais c'est pas trop grave quand même avec le 6 de couple magnifique je suis contente de voir le 6 de couple pour compenser pour que du fait que les amoureux soient sortis à l'envers vous avez donc une entente absolument extraordinaire avec quelqu'un d'ailleurs du passé donc on parle vraiment d'une relation de couple qui est établie et vous avez en termes d'action future quelqu'un qui pour l'instant aimerait vous montrer de l'amour mais se retient la personne va y aller un ton plus bas c'est-à-dire au lieu de de vous faire une super déclaration elle je pense qu'elle réfléchit elle pense encore au passé elle se remémore les bons souvenirs entre autres dans les actions futures il n'y a pas beaucoup d'agissements comme tels sinon des pensées très très positives et agréables à votre égard parce qu'à mon avis elle n'est pas tout à fait prête l'amour ici elle n'est pas prête à faire cette déclaration ou à venir vers vous d'une manière concrète donc voilà voilà le tirage vous me direz ce que vous en pensez vous me direz si ça résonne si c'est votre situation s'il y a eu ce conflit et maintenant vous avez quelqu'un qui malgré ce froid vous attend elle vous cache un peu ses intentions mais l'idée ici c'est de clore l'ancien chapitre et surtout de commencer un nouveau chapitre avec vous le meilleur scénario est extrêmement positif vous êtes sur une promesse de bonheur ici et d'un commun accord donc vous allez vous remettre vous réconcilier s'il y avait eu chicane donc merci encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin prenez soin de vous passez un excellent mois de novembre